Salut les bros, c'est Jérémy Sanse. Aujourd'hui j'ai décidé de te faire un nouveau format sur ma chaîne, le format du podcast comme tu as pu le voir dans le titre. Parce que c'est un format qui me tient à coeur, pour rien te cacher, je suis un gros consommateur de podcasts, au point que quand je n'arrive plus à trouver une liste de podcasts et que je dois faire une recherche active, ça m'énerve, puisque j'en ai marre de prendre la voiture et d'avoir tout le temps la radio, tu sais, où tu es obligé de zapper toutes tes deux minutes parce que tu as des gens qui parlent, qui ne m'intéressent pas forcément, qui expriment leurs idées, qui sont en train de s'embrouiller sur un plateau de radio. Enfin bref, je ne sais pas si toi ça te fait pareil, d'ailleurs n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais moi je suis, quand je rentre dans une voiture, que j'ai une heure de trajet, la première chose que je cherche à faire c'est prendre mon téléphone pour tout simplement envoyer un podcast via le bluetooth afin d'avoir quelque chose de constructif, quelque chose à écouter où j'entends des choses intéressantes, contrairement à ce que j'ai l'habitude d'entendre sur la radio. Donc, déjà tu m'excuseras si au sein des podcasts, c'est pas vraiment structuré, puisque je décide très généralement deux minutes avant de faire l'enregistrement, et bien tout simplement d'enregistrer. Et donc je me mets une trame générale dans la tête et j'essaye de te parler un petit peu de cette trame là. Je ne vais pas forcément faire cut sur les rushs, c'est-à-dire sur les fichiers bruts des podcasts enregistrés, parce que je trouve ça cool de parler un petit peu comme si tu étais dans la pièce, si tu étais à côté de moi, tout simplement, on est en train de converser ensemble, ou on parle d'un sujet, bon en l'occurrence, toi tu n'es pas en face de moi, en face de moi, à l'instant présent, j'ai un écran d'ordinateur avec un anime de manga, histoire de me faire un petit peu de diversification visuelle, puisque je ne sais pas trop combien de temps on va prendre ce podcast, mais je suis assis tranquillement à mon bureau, en ce dimanche matin, il fait plutôt beau, je suis plutôt content, moi quand je me lève le matin et que je vois le soleil, franchement je suis motivé. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire un podcast, que j'avais envie de lancer un podcast, maintenant ce n'est pas forcément facile de parler pendant des heures, des dizaines de minutes tout seul, il faut quand même trouver un sujet de conversation. Je ne te l'ai pas dit, mais les podcasts, bien évidemment, comme tu peux t'en douter, seront axés tout autour de ce qui touche l'investissement, que ce soit de près ou de loin. On va parler d'immobilier, on parlera de bourse bien évidemment, un peu de crypto, l'actu économique, on pourra parler de personnalité, telle que Warren Buffett, Bill Gates, peut-être des anecdotes à droite à gauche, des expériences, des expériences personnelles, qu'est-ce qui m'est arrivé, enfin bref, tu l'as compris, on va parler un peu de tout ça, et dès que je trouverai quelque chose d'intéressant à te proposer, je n'hésiterai pas, à partir du moment où j'ai du temps, à lancer l'enregistrement sur mon micro, afin de te partager tout ça. Si tu kiffes autant les podcasts que moi, et si ça te fait autant plaisir que moi, d'écouter des podcasts, et notamment le mien, eh bien j'en serai le plus heureux. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo, même s'il n'y aura pas forcément d'image pour le premier podcast, puisque par définition, le podcast, ça sera plutôt quelque chose à écouter. Je mettrai, je ne sais pas encore ce que je vais mettre en fond, une anime, ou peut-être une image, je ne sais pas encore, mais tu peux bien évidemment t'abonner à ma chaîne, mettre un pouce, si ça te fait plaisir. Dans la partie commentaires, n'hésite pas à me donner des sujets, des sujets de podcast, si tu as des idées, je suis preneur, parce que franchement, j'adore qu'on me donne des idées. Je me dis, tiens, ça c'est pas con, ça c'est pas con Jérôme, tu vas faire un podcast dessus. En plus, tu n'as même pas trop à réfléchir de quel type de podcast tu vas faire, tu as déjà le sujet tout trouvé. Donc ça m'aide énormément. En plus, toi, ça peut te faire plaisir. Donc n'hésite pas. Alors aujourd'hui, pour commencer un peu tout ça, et pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ce podcast, je vais faire une rapide présentation. Je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je suis investisseur immobilier depuis maintenant 7 ans. Je fais également de la bourse depuis maintenant 7 ans, et très concrètement, j'ai commencé le business au sens du mot business, c'est-à-dire d'essayer de faire un petit peu de trésorerie, d'essayer de faire un petit peu d'argent, de sous-sous. Il y a de ça, plusieurs années, c'était même avant la bourse, et c'est ce que je vais t'expliquer dans ce podcast, parce que dans le podcast, ce qui est bien, c'est qu'on a du temps. J'aime bien, moi, quand je lance un podcast, voir qu'il dure 1h, 1h20, je me dis chouette, au moins comme ça, je n'ai pas besoin de zapper sur mon téléphone quand je suis dans la voiture, quand je suis au sport, quand je suis en train de m'endormir, d'ailleurs, si tu es au sport, j'espère que tu vas pousser au développé couché, que tu vas faire tes séries comme jamais tu les as faites. Si tu es en train de t'endormir, eh bien, peut-être que le son de ma voix va te bercer. N'hésite pas à me le dire en commentaire aussi. Et si tu es en voiture, eh bien, monte le son et profite à fond, mon jeune ami. Alors, du coup, comme je te le disais, moi, j'ai commencé vraiment à faire du business quand j'avais 6 ans. Non, ça paraît con à dire. En réalité, quand j'étais gamin, je ramassais des murs. On était à la campagne. Mes parents habitaient à la campagne. J'habitais évidemment avec eux. Et les grandes vacances d'été, tu vois, ce que je faisais, c'est que je prenais un saladier, une boîte et je cherchais des buissons et je m'amusais à ramasser des murs, des murs que je revendais. Eh bien, tout simplement aux voisins, aux voisinages, un peu dans la famille. à mes oncles, à mes tantes. Je revendais ça au kilo afin qu'ils puissent faire de la confiture de murs. Donc, c'était vraiment, je pense, les premiers, les débuts. C'était les débuts où je commençais à, entre guillemets, travailler pour avoir un revenu. Donc, tu vois, je ramassais des murs. En parallèle, ce que je faisais aussi, c'est que je passais l'aspirateur dans les voitures, tu vois, pour 10 francs. À l'époque, on était en francs, pour ceux qui écoutent ce podcast et qui ont toujours connu l'euro. Puisqu'on est en 2022, même quelqu'un qui a 22 ans aujourd'hui a toujours connu l'euro. Je pense qu'il faudrait être né en 95 pour se rappeler un petit peu de ce qu'était le franc. Mais très concrètement, voilà, j'étais payé en francs. Donc, j'étais payé 10 francs et je passais l'aspirateur dans la voiture. Et de mémoire, d'ailleurs, les murs, je crois que je les vendais quelque chose comme 10 ou 15 francs le kilo. Ça fait même pas 30 centimes d'euro. Quand je vois à quel point c'est chiant de ramasser un kilo de mur, je sais pas, il me fallait, franchement, il me fallait pas une heure, mais il me fallait bien une bonne demi-heure. Et c'était sous condition que je trouve un bon plan, tu vois. J'arrive devant le buisson, je me dis, waouh, il y a des murs partout, elles sont énormes. Mais bon, quand j'y réfléchis, c'est là que tu te dis, ouais, l'inflation est passée par là. Ou alors, les gens qui m'achetaient les murs étaient vraiment des radins finis, tu vois. Mais bon, moi ça m'allait, je récupérais mes quelques francs, et ce que je faisais ensuite, c'est que je prenais mon vélo, et je descendais au bureau de tabac qui était à 4 km de chez moi, et j'allais acheter des bonbons, des pétards, des conneries, enfin tu vois, les trucs pour gamins. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, eh bien déjà à cette époque-là, tu vois, j'avais la notion de de travailler, même si c'était des petits boulots pour gagner 2-3 pièces. Bon, évidemment ça c'est pas le début du vrai business. Et je dirais que le début du vrai business, ça a commencé, je pense que c'était les années 2012-2013. Ce qui s'est passé, c'est que, donc moi je suis un geek à la base, j'aime bien geeker encore, tu vois, j'ai toujours joué aux jeux vidéo depuis tout petit, c'est toujours quelque chose qui m'a fait kiffer. J'ai rencontré des très bonnes personnes au travers des jeux vidéo. Pour ceux que ça intéresse, moi j'ai commencé par quoi ? J'ai commencé évidemment par la Sega, la Super Nintendo, la Nintendo un petit peu avant, après je suis passé sur PlayStation, après on a eu un ordinateur, j'ai commencé à jouer à l'ordinateur. C'était les débuts des réseaux locales, puisqu'il n'y avait pas d'Internet. Moi à l'époque où j'ai eu mes premiers ordinateurs, il n'y avait pas d'Internet. Je jouais à des tout petits jeux du style Diablo, Age of Empires. Et puis, on a commencé à découvrir le réseau local où tu avais, tu sais, 5, 6 bécanes, une dizaine d'ordinateurs dans une salle de réseau. Et tu jouais avec tes potes à Warcraft 3 et c'était le début de l'ère du jeu en réseau. Et c'était vraiment quelque chose de très addictif. Nous, on y a passé des heures et des heures dessus pour ne citer que Counter-Strike, ensuite World of Warcraft pour ceux qui connaissent. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, tout simplement parce que les vrais business ont commencé à arriver avec World of Warcraft. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas World of Warcraft, c'est un MMORPG, ce qu'on appelle un MMORPG. Très concrètement, c'est un jeu où à l'intérieur de ce jeu, tu as énormément de joueurs qui sont sur le même jeu. donc au sein du jeu, tu peux converser, tu peux échanger avec des vraies personnes qui sont tout simplement en train de jouer. Dans ce jeu, tu as un système de monnaie. En fait, c'est vraiment une vie dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, tu as un personnage, tu t'appelles comme ça, on t'identifie sous tel pseudonyme. Tu peux faire des missions en collaboration avec des amis à toi, tu peux acheter des choses, tu as des hôtels des ventes, des styles, quand je parle de l'hôtel de vente, c'est des ventes aux enchères. Tu as un endroit dans le jeu où tu peux mettre des objets et tu peux les acheter soit avec un prix fixe, soit un prix aux enchères. Et tout simplement, pour faire ces échanges commerciaux, dans le jeu, il y a ce qu'on appelle des pièces d'or. Des pièces d'or qui sont virtuelles. Tu récupères des pièces d'or en faisant des quêtes, tu peux récupérer des pièces d'or en tuant des monstres, en les ramassant par terre, en vendant des objets. Enfin bref, il y a un vrai système économique au sein du jeu. Ce qui s'est passé, c'est que mon meilleur ami est associé avec qui je suis encore aujourd'hui en association, avec qui on fait tous les business. C'est lui qui a toujours eu la fibre, vraiment la fibre du mec qui veut gagner de l'argent, la fibre de l'investisseur, la fibre du gars vraiment qui veut faire du pognon. Et c'est lui qui m'a transmis ça. Moi, j'étais un peu comme ça, mais pas autant que lui. Et lui, c'est vraiment la personne qui m'a transmis ça. Donc comme quoi, quand on dit que vous êtes la moyenne des cinq personnes les plus proches de vous, c'est vrai. Si je n'avais pas eu Johan, si je n'avais pas eu mon meilleur ami, peut-être que je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui, dans le jeu, avait une facilité. Vraiment, c'était plus une facilité à créer de la richesse, à créer des pièces d'or. Quand je dis créer des pièces d'or, ce n'est pas qu'il les crée de nulle part. C'est qu'il arrivait à vendre des choses, à acheter des choses pas chères, à les revendre. Comme je te le disais, vu qu'il y a un vrai système économique dans le jeu, c'est un petit peu comme la bourse d'une certaine manière, où tu peux acheter des choses pas chères, les revendre plus chères, etc. Et lui, c'était son dada. Vraiment, il aimait ça et il essayait en tout cas d'avoir un maximum de pièces d'or. Déjà, pour être à l'aise dans le jeu, parce que tu as pas mal de choses à acheter, mais dès que tu n'as pas de pièces d'or, c'est handicapant. Et c'est parce que c'est handicapant qu'il y a des gens qui achètent des pièces d'or avec de l'argent réel. Très concrètement, il y a pas mal de personnes qui arrivent soit pas à faire de l'or, en tout cas dans la quantité qu'ils désirent, ou soit tout simplement qui ont de l'argent dans la vraie vie et qui ne veulent pas s'embêter et qui, par ce fait-là, achètent des pièces d'or dans le jeu. Mon collègue, il s'est vite rendu compte qu'on pouvait vendre des pièces d'or. Alors certes, la charte du jeu ne légalise pas ça. C'est-à-dire que, en gros, tu peux te faire ban ton compte, tu peux te faire supprimer ton compte si jamais on se rend compte que tu t'amuses à vendre des pièces d'or. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, pardon, mon Dieu, j'ai des relents, tu vois, mais à l'heure d'aujourd'hui, très clairement, Blizzard, qui est l'éditeur du jeu, n'aime pas cette pratique-là de vendre des pièces d'or. Essaye au maximum de bloquer ça. Mais à l'époque, bon, à l'époque, ce n'était pas aussi strict qu'aujourd'hui. Tu sais, il y a eu des époques, que ce soit sur la route où il n'y avait pas de radar, en même titre que dans le jeu où il y avait un petit peu moins de contrôle. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait vendre les pièces d'or. Alors, pour te donner un ordre d'idée, parce que c'est vrai que si tu n'as pas de référentiel, si tu joues à WoW, tu as un référentiel, mais si tu ne joues pas du tout, tu ne peux pas avoir de référentiel. Suivant les extensions du jeu, parce que tous les deux ans, il y a une mise à niveau du jeu, ça devient de plus en plus facile de faire des pièces d'or. Mais nous, à l'heure où je te parle, là, on peut avoir un référentiel. 10 000 pièces d'or, ça coûte 200 euros. C'est vraiment très cher. C'est circonstanciel parce qu'il y a une extension qui est en train de ressortir et c'est pour ça que les prix ont explosé. Mais très concrètement, nous, à cette époque-là, on était dans une extension où 100 000 pièces d'or en vendait, ça 80 euros. Ce qui s'est passé, c'est que ces 100 000 pièces d'or, il faut les farmer, ce qu'on appelle les farmer dans le jeu. Farmer, c'est un terme anglais qui dit que globalement, un farmer, c'est comme quelqu'un qui cultive, quelqu'un qui va cultiver du blé dans un champ énorme. Lui, c'est un farmer, tu vois, il va farmer du blé pour ensuite le vendre. Eh bien, tu as des farmers de pièces d'or dans le jeu et tu peux farmer des pièces d'or de pas mal de manières. Donc, il y a des techniques qui permettent d'avoir des pièces d'or plus vite que d'autres. Enfin bref, nous, toujours à essayer d'être un petit peu plus malins que les autres pour savoir un peu comment on allait faire. Le but étant de ne pas rester sur le PC et donc, du coup, ce qu'on a fait, désolé, ceux qui jouent à haut vont peut-être me détester sur ce coup-là. Mais nous, on avait mis en place des bots, donc il y a des logiciels. Donc, un bot, c'est quoi ? C'est tout simplement un logiciel qui joue à ta place et si tu as les bons profils programmés, eh bien, tu peux tout simplement faire faire à ton personnage dans le jeu ce que tu pourrais faire de manière réelle. Mais puisque c'est un logiciel, donc un bot qui le fait à ta place, tu ne perds pas de temps. Le gros avantage, c'est que quand tu as des bécanes assez costauds, tu peux mettre en place des bots, donc plusieurs bots, par exemple, 5 ou 6 bots qui jouent sur 5 ou 6 comptes en même temps et donc, pour une heure de temps jouée en réel, eh bien, vu que tu as 6 comptes, ça te fait 6 heures de jeu. Chose que tu ne peux pas faire tout seul parce que si tu es sur un compte, tu n'es pas sur l'autre, bien évidemment. Alors que les bots, il suffit de les multiplier. Si ton PC tient le choc, tu peux avoir littéralement une dizaine de personnages qui jouent en même temps dans le jeu. Et c'est ce qu'on avait fait. On avait acheté des comptes au rabais. Il y avait des sites qui vendaient des comptes au rabais fonctionnels. Et on botait sur le jeu et on avait des profils qui permettaient de faire exactement ce qu'on voulait que le bot fasse, à savoir, pour le coup, aller chercher à l'intérieur du jeu des matériaux, des minéraux, des composants pour ensuite constituer des packs, ce qu'on appelle des packs de métiers dans le jeu. Parce que dans le jeu, tu as des métiers, tu dois monter tes métiers, c'est très chiant. Et mon collègue a eu l'idée tout simplement de mettre en place des packs de métiers où la personne venait te l'acheter en pièce d'or et n'avait pas à s'embêter à aller chercher tous les composants à droite, à gauche et de perdre des dizaines d'heures dans le jeu. Elle te payait le pack et pouvait avoir un métier monté au maximum de tout en moins d'une heure. Et ça, ça avait un succès fou parce que quand on est un petit peu joueur de World of Warcraft et qu'on se rend compte à quel point c'est chiant de démarrer un métier de zéro, eh bien là, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on avait répertorié l'intégralité des composants nécessaires pour monter ces métiers-là et les bots farmaient ces composants et en vendaient des packs de composants complets où la personne pouvait monter son métier de A à Z. Donc ça, ça coûte assez cher en pièce d'or mais on avait trouvé une clientèle. Au début, c'est assez difficile parce que les gens, il faut qu'ils te fassent confiance. Dans le jeu, ce qui se passe, c'est que si la personne t'échange ses pièces d'or et que toi, tu ne le payes pas en argent réel, tu peux tout simplement perdre ton or. Donc il y avait quand même une négociation à mettre en place avec un système de confiance. Et malgré tout, c'est un peu comme dans la vraie vie puisqu'on a affaire à des vraies personnes. Donc il a fallu vraiment mettre en place un système qui permettait de faire ce qu'on appelle des golds, des pièces d'or, ensuite d'arriver à les vendre et que les gens nous paient en euros. Ce n'est pas si facile que ça. En tout cas, au début, ça ne l'est pas. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on avait des bots qui tournaient la nuit, qui nous rapportaient des composants et le soir, en rentrant du boulot, on mettait à disposition les packs de métiers et on vendait ça et les gens nous payaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un petit peu dur au début le temps de mettre tout en place. Mais on y est arrivé, à la fin, ça marchait tellement bien qu'on n'avait pas assez de gold à vendre et on avait trop d'acheteurs. C'est-à-dire que les mecs arrivaient, ouais, salut, est-ce que tu as tel pack de métiers ? Je dis, écoute, je suis désolé, j'ai tout vendu. Je n'ai pas ça mais je les aurai demain donc reviens demain. En fait, on était arrivé à vraiment un moment où on avait beaucoup plus d'offres que ce qu'on pouvait proposer. Pour vous donner un ordre d'idée, ça a représenté à un certain moment entre 70 et 80 euros journaliers de vente de gold. Ce qui était absolument énorme. Vraiment, je veux dire, moi j'allais travailler, je gagnais moins que ça en allant travailler. Bon, ça a duré un temps. Après, ce qui s'est passé dans le jeu, c'est qu'il y a eu une mise à jour, les métiers ont été modifiés, c'était beaucoup plus compliqué et très concrètement, la technique marchait beaucoup moins bien. Mais on a vraiment eu un moment dans le moment de notre vie où la vente de gold automatisé dans le jeu rapportait plus qu'en allant travailler réellement. Bien évidemment, c'était de l'argent que tu récoltais comme ça, c'était de l'argent que tu déclarais pas forcément, c'était viré sur PayPal. Enfin, tu l'as compris, c'était les petits business en ligne et ça a commencé comme ça. Je dirais que la première vraie notion de business que j'ai eue, ça a commencé comme ça, ça a commencé dans les jeux vidéo avec un système de gold alors qu'au début, ça te semble totalement surréaliste. Tu te dis, mais pourquoi un mec irait acheter des gold dans un jeu vidéo, irait acheter avec de l'argent réel, de l'argent qui n'est pas réel et qui ne sert à rien à part acheter des choses dans des jeux vidéo ? Eh bien si. Maintenant, c'est vrai que je me rends compte pourquoi, parce que bon, autant à l'époque, j'étais un vrai, vrai geek, autant aujourd'hui quand j'ai envie de jouer, je joue beaucoup moins, je joue une heure par ci, une heure par là et je me retrouve à mon tour en manque de gold. Je me dis, bon, je comprends maintenant pourquoi les gens achetaient des gold. Voilà, donc là, je voulais détailler un petit peu ça pour te montrer un peu le cheminement intellectuel qu'on a eu puisque, pardon, à la toute base, eh bien, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui nous a fait rentrer dans ce business-là et je vais continuer parce que si tu écoutes ce podcast, en tout cas, si tu es encore là sur ce podcast, eh bien, c'est que peut-être ça t'intéresse de savoir comment nous, on a fait, comment nous, on en est arrivé là et donc, ça a été les prémices de tout ce qui, en tout cas, ça a été les prémices de où j'en suis aujourd'hui. Ça a commencé avec la vente de gold en jeu vidéo et ensuite, on s'est dit, bon, c'est cool, est-ce qu'il n'y a pas d'autres business en ligne et on a commencé à chercher un peu des business à droite, à gauche, en ligne. Je ne te cache pas qu'au début, c'était systématiquement dépensé. On n'était pas encore aware, comme dirait Jean-Claude Wanda, on n'avait pas encore l'esprit ouvert, on était encore complètement novice quand on voyait des sites web où, très concrètement, on te vendait des tickets, des coupons qui te permettaient de rapporter des pourcentages puis tu pouvais les réinvestir puis si tu les réinvestissais et que tu laissais les coupons un peu plus de temps, tu avais des plus gros pourcentages. Enfin, le principe de base de la pyramide de Ponzi qui t'incite à mettre le maximum d'argent. Tu penses que tu gagnes de l'argent puisque on traverse une partie de ce qu'on te doit, en tout cas, de ce qu'on te fait croire qu'on te doit sur la plateforme vu que tu vois ta bankroll sur la plateforme monter, tu es super content, tu réinvestis et puis le jour où tu veux retirer, bien évidemment, ça ne marche pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Ponzi, ça marche tout le temps un minimum au départ puisque sinon, ça ne peut pas évoluer et malgré tout, on a perdu quand même de l'argent, on avait quand même réussi à gagner 2-3 sous sur des Ponzi et d'ailleurs, je vais te faire, je ne sais pas quand est-ce que je vais te la faire mais ça va arriver dans les semaines qui arrivent, une vidéo où je t'expliquerai comment on a réussi à arnaquer un arnaqueur puisque tout simplement, les mecs qui font, les mecs qui montent les Ponzi, les créateurs, les mecs qui mettent en ligne les Ponzi ont vraiment un mauvais fond de pensée. Ils font vraiment le système pour arnaquer un maximum de gens. Donc, aucun scrupule avec ces enfoirés-là. Et donc, je t'expliquerai au travers d'une vidéo comment on a réussi à arnaquer un arnaqueur qui était un responsable de Ponzi en faisant un vieux montage avec Paint. Après que je t'expliquerai l'histoire, je te ferai ça, je te tournerai cette vidéo de manière humoristique, tu vas voir, ça va être bien cool. Je pense que tu vas bien rigoler. Et donc, on était dans ces Ponzi-là, c'était très clairement de la merde, on sentait que c'était de l'arnaque. C'était les débuts de les cryptos, tu sais, c'était dans les années 2013, c'était un peu quand la cryptos a commencé à sortir de l'ombre, même si ça a été créé bien avant. Il me semble que de mémoire, le Bitcoin, ça a été créé en 2009 et puis, j'ai commencé à en entendre parler et à en avoir en 2012 et 2013. D'ailleurs, parmi les business, j'avais commencé à miner du Bitcoin à l'époque. Je trouvais ça pourri. Après une semaine de minage, je crois que j'avais fait 0,10 Bitcoin alors qu'il était à... Je ne sais pas quel prix il était. Enfin bref, je crois que ça m'avait rapporté quelque chose comme 10 euros en laissant en LPC pendant 4 jours, donc j'avais trouvé ça nul. Je ne te raconte même pas aujourd'hui le nombre d'euros que j'aurais sur mon crypto wallet. J'avais continué à miner du Bitcoin. Enfin bref, je ne regrette pas parce qu'à l'époque, je ne le savais pas. Mais oui, c'était les débuts des cryptos puisque sur certains Ponzi, tu n'étais payé qu'en crypto monnaie. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu mes vrais premiers Bitcoins. À un moment, j'en avais plus de un et que j'ai revendu ensuite pour, je crois, 500 dollars. Ma mémoire est bonne. Donc ça, ça a été l'époque Ponzi, donc l'époque un peu chiante où tu avais l'ascenseur émotionnel où tous les matins, tu te demandais si le site, quand tu allais être connecté, elle n'est pas fermée. Et c'était malgré tout assez addictif mais très très loin des business que je peux faire aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, je suis sur des trucs plutôt sérieux. L'immobilier, la bourse, je veux dire, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun rapport, aucune comparaison possible avec des Ponzi. Mais voilà, on est passé par cette période-là et c'est notamment parce que j'ai quand même perdu à un moment donné pas mal d'argent sur un Ponzi que je me suis dit bon là c'est bon, ça m'a saoulé, j'arrête, j'ai envie de passer sur quelque chose de safe. Pour moi, quelque chose de safe c'était au moins une plateforme gérée par quelque chose de sérieux et c'est pour ça que je me suis orienté dans un premier temps à faire de la bourse puisque j'avais déjà compris le principe de broker qu'en bourse eh bien c'est la bourse c'est quand même sérieux après évidemment tu peux perdre de l'argent en bourse mais tu ne perdras pas d'argent en allant te connecter sur le compte ou le site de ta banque ou de ton broker et où tu vois erreur 404 la page n'existe plus parce que la page que vous recherchez n'existe plus. Ça c'est ce que je recherchais je voulais quelque chose qui déjà à la base à la toute base l'administrateur ou la gestion soit quelque chose de fiable. C'est pour ça que je me suis orienté vers la bourse par la suite. Donc avant d'entrer en bourse bien évidemment il a fallu qu'on se forme un minimum parce que moi ce qui se passe c'est que je n'avais personne sur qui compter pour tout simplement pour pouvoir me guider dans la bourse je veux dire bon mes parents ils avaient fait un peu de bourse vraiment ils avaient acheté des actions parce qu'un conseiller leur avait conseillé tout simplement à l'époque de leur acheter des actions mais je n'avais personne tu vois je n'avais pas un oncle ou un copain qui avait un compte-titre ou un PEA et qui m'a montré tout ça donc il a fallu que je me forme avec mon associé puisqu'on a fait ça ensemble de toute façon on a tout fait ensemble on a fait un peu l'aventure ensemble c'était cool quand quelqu'un trouvait tu sais quand il y en a un des deux qui trouvait quelque chose et bien il le montra à l'autre et puis ça nous a permis d'aller plus vite comme on dit en tout cas la légende dit à deux tu vas plus vite mais tout seul tu vas plus loin ouais moi je pense que à deux tu vas plus vite et à deux tu peux aussi aller plus loin donc après évidemment il faut que l'association se passe bien mais bon moi ça se passe très bien donc j'ai aucun souci et donc on a commencé à acheter des livres donc moi j'ai acheté un bouquin lui a acheté un bouquin je l'ai lu après on s'est changé nos bouquins on a lu le bouquin de l'autre et puis on avait déjà c'est même pas si on peut appeler ça une base mais au moins on savait ce que c'était qu'une action et par la suite ce qui s'est passé c'est que du coup on a décidé d'ouvrir notre PEA notre plan épargne d'action donc moi le plan épargne d'action je l'ai ouvert sur Fortuneo donc bon à l'époque il a fallu il a fallu ouvrir un plan épargne d'action comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos le Fortuneo c'est peut-être pas la meilleure plateforme en tout cas moi j'en suis content j'aime bien l'interface c'est réactif il n'y a pas de bug les frais sont très corrects même s'il peut y avoir d'autres plateformes préférées par d'autres personnes c'est sûr je ne les ai pas toutes essayées donc je ne peux pas donner un comparatif de toutes les plateformes mais voilà j'en suis content et là de toute façon il fallait quand même ouvrir un PEA comme on dit des fois il vaut mieux faire que par faire et on a donc décidé d'ouvrir notre plan épargne d'action ainsi que notre compte titre sur Fortuneo ça ça a été vraiment le début le début on va dire on avait mis un pied dans le grand bain on avait mis un pied dans vraiment ce qui s'appelle le vrai business puisque même si je me considère à l'heure d'aujourd'hui pas encore comme un trader parce que je ne suis pas trader je suis un investisseur ça c'est sûr je me considère beaucoup plus comme un investisseur mais on avait on avait mis un pied dans le grand bain on avait mis un pied dans la bourse on était rentré dans le domaine des grands alors au début tu sais c'est toujours impressionnant tu te dis oh là là les actions tu vois à la télé tu sais tu mets BFM tu as les cours tu as les variations moi à cette époque là tu me parlais du 440 frérot je ne savais pas du tout ce que c'était encore moins le S&P 500 les bourses américaines je ne savais pas vraiment comment ça marchait avant de m'y intéresser bon alors d'aujourd'hui j'ai quand même fait pas mal de formations personnelles j'ai lu pas mal de choses j'ai regardé pas mal de vidéos j'ai écouté pas mal de podcasts et c'est pour ça que je me permets de te faire des vidéos pour te donner certaines bases que j'aurais aimé avoir dès le départ bases qui étaient disponibles sur internet mais tu sais au début je ne sais pas je n'avais pas forcément les réflexes que j'ai aujourd'hui d'aller regarder d'aller me documenter d'aller me renseigner de poncer tout ce qui était à poncer aujourd'hui je fonctionne comme ça et donc du coup voilà le PEA est créé il a fallu acheter les premières actions et donc pour resituer au niveau du calendrier du calendrier temporel cette période là donc on était en juillet 2015 donc juillet 2015 ouverture du PEA et il a fallu que je sélectionne les premières actions et donc et bien tu fais comme un peu tous les débutants tu regardes d'un côté tu essaies de faire tes petites études tu aperçois que le PER c'est important tu essaies de regarder un petit peu les chiffres tu te connectes sur des sites tels que les Echos pour aller faire des analyses de données financières d'entreprise et puis tu achètes tes actions et puis il y a des actions qui performent et d'autres qui performent moins d'autant plus que nous ce qui s'est passé c'est qu'au moment on a commencé à faire de l'investissement boursier et bien il me semble que de mémoire c'était quoi allez même pas deux mois après et bien on a eu le Brexit tu sais le Brexit l'Angleterre le Royaume-Uni qui sortait de l'euro et ça là je me souviens cette journée là en tout cas la semaine qui a suivi a été catastrophique sur les marchés les marchés ont vraiment plongé il me semble que de mémoire le 4,40 a fait un moins 6 ou un moins 7% et là tu commences à t'inquiéter parce que tu te dis oh là là la bourse c'est quoi ce délire j'avais mis honnêtement j'avais mis pas forcément beaucoup j'avais mis 1500 euros je crois et puis et puis on s'était pas mal ramassé en tout cas les cours étaient tombés et je me suis dit bon bah super je rentre en bourse je suis directement perdant de 300 euros bon perdant qu'à moitié puisque j'étais pas sorti de mes positions autant j'ai pas forcément fait les meilleurs choix sur les actions parce qu'il y a des actions qui montaient des actions qui baissaient par contre autant on peut pas m'enlever j'ai jamais fait l'erreur de vendre à perte en tout cas de prendre une claque notamment par rapport au Brexit et derrière il y a eu d'autres d'autres claques derrière mais globalement le Brexit qui a été la première vraie tarte que je me suis pris alors que ça faisait deux mois que j'étais en bourse mais j'ai quand même eu les reins solides et je me suis dit bon bah tu sais quoi j'ai l'impression que c'est anormal la baisse j'avais quand même un peu de recul j'avais pas mal analysé le truc et j'ai décidé à ce moment là de renflouer un peu les comptes et de passer d'une capitalisation injectée de 1500 euros à 4000 euros chose que j'ai faite et puis je suis resté positionné et c'est trouvé qu'ensuite les cours sont remontés et je me suis assez rapidement retrouvé dans le positif sur mon PEA et ça a été on va dire la première leçon que j'ai apprise et pas à mes dépens puisque j'avais pas vendu mais où je me suis dit ah j'ai bien fait de pas vendre je me suis douté que ça allait remonter et ça aurait été la pire chose à faire que de vendre donc depuis ce jour là d'ailleurs maintenant je ne je ne stresse pas du tout qu'on voit des baisses au contraire j'essaie de j'essaie de rester alerte et d'avoir d'avoir un recul sur le fait que savoir pourquoi ça baisse et ne pas stresser ne pas subir la panique comme comme pas mal de monde peuvent avoir c'est simple quand on voit le covid le brexit les cours les cours s'écrasent etc donc j'ai réussi à contenir mes émotions et j'ai pas j'ai pas j'ai pas subi cette panique là donc ça ça a été vraiment les débuts les débuts de l'investissement boursier après ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un peu d'action individuelle jusqu'à jusqu'à 2019 2020 où je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon approche que c'était pas facile du tout de faire des bonnes performances en bourse quand t'as pas de méthode que acheter des actions individuelles il y a certaines actions qui performent et d'autres actions qui sous-performent donc il fallait que je change d'approche et j'ai commencé à me documenter un peu plus sérieusement sur la bourse puisque j'étais à ce moment là je te parle de 2017 2018 2019 ça a été vraiment des années où j'ai poncé l'immobilier j'ai vraiment vraiment acheté avec mon associé tous les 6 mois et je n'avais pas forcément la tête à ça que de m'intéresser à comment faire une stratégie solide en bourse mais le covid en 2020 avec les marchés qui ont plongé un petit peu avant j'avais déjà retravaillé ma stratégie et j'étais passé sur une stratégie ETF stratégie ETF si tu ne sais pas de quoi je parle j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où tu peux regarder de quoi ça parle qu'est-ce qu'un ETF et j'ai aussi une vidéo qui sera sortie au moment où tu entendras ce podcast sur entre guillemets la bourse pour les nuls où tu as un tuto complet qui permet à quelqu'un qui n'y connait rien de comprendre tout simplement ce qu'est la bourse et comment on achète en bourse et par quel intermédiaire enfin bref comment on fait de la bourse et comment on peut acheter ces premières actions et donc pour revenir à ce que je te disais j'ai mis en place à ce moment là donc une stratégie sur les ETF qui stratégie que j'ai toujours aujourd'hui que je vais garder un bon moment puisque ça fournit vraiment des très bonnes performances pour un temps passé plus que minime donc c'est excellent là je te faisais le parallèle sur la bourse mais je t'ai pas dit mais 2015 2016 c'est aussi l'année où j'ai commencé à faire de l'immobilier locatif pas de l'immobilier tout court puisque je dirais que j'ai commencé à faire de l'immobilier même si c'est un peu faussé de dire ça quand j'ai acheté mon propre appartement en 2011-2012 c'est à ce moment là que j'ai commencé à me former sur les rénovations puisque je n'avais aucune expérience et puis et bien j'ai pas eu le choix quand j'ai acheté mon appartement 2011-2012 que de faire mes propres travaux puisque à ce moment là les taux les taux d'intérêt étaient de 4,5 ou 4,6% donc c'était assez limité et quand j'ai vu les prix des artisans je me suis dit je vais faire mes propres travaux donc ça a été le début pour moi j'ai commencé à faire mes travaux de rénovation et pareil tu vois j'ai commencé à faire mes travaux de rénovation je regardais des vidéos un petit peu de tutos pour savoir comment poser du carrelage j'en avais jamais posé pour savoir comment faire des bandes à joints etc ça a commencé comme ça mais pour autant c'était pas encore au stade de l'investissement immobilier puisque l'investissement immobilier a commencé très concrètement comme je te le disais en 2015-2016 et très réellement en 2017 je t'explique pourquoi tu vois ce qui est bien c'est que dans les podcasts et bien le podcast je pense que ça cible quelqu'un je sais pas qui est en avion qui est dans une file d'attente qui attend qui est en voiture comme je te le disais et qui n'est pas forcément pressé qui a pas envie de zapper la vidéo de devoir prendre son téléphone c'est pour ça que je kiffe les podcasts parce que je peux t'expliquer en détail ce qui s'est passé on peut prendre le temps de se poser toi et moi afin que je t'explique en détail comment ça s'est passé et pour t'expliquer en détail ce qui s'est passé c'est que mon collègue donc comme je te le disais mon collègue associé et meilleur ami a commencé à investir de son côté dans l'immobilier il a décidé lui contrairement à moi d'acheter un premier appartement et de le mettre en location tout en n'y connaissant rien bien évidemment on avait même pas d'idée de marché est-ce que le marché était porteur sur la zone où on habitait enfin bref on ne savait pas trop et puis donc il a acheté cet appartement et puis finalement il a eu aucun mal à le louer beaucoup de demandes même beaucoup plus de demandes finalement pour un seul appartement on s'est assez enfin en tout cas il s'est assez vite rendu compte qu'il pouvait louer cet appartement plusieurs fois donc on s'était dit si on avait eu plusieurs appartements forcément on aurait pu tous les louer moi je vivais tu sais à ce moment là je vivais un petit peu le truc par procuration puisque puisque c'était c'est bien c'était tout simplement c'est bien à lui mais moi je faisais le truc avec lui tu vois ça m'intéressait je regardais en plus de ça j'étais un petit peu plus expérimenté pardon j'étais un peu plus expérimenté que lui sur la partie travaux donc s'il y avait besoin je pouvais donner mon oeil d'expert du mec pas du tout expert tu vois mais au moins ça me permettait de lui donner des petits conseils si moi je l'avais rencontré des difficultés à tel ou tel endroit ça permettait de le mettre en garde et donc c'est pour ça que je faisais les choses avec lui et jusqu'à ce qu'il achète son premier immeuble qui était une très très bonne affaire un immeuble qui était resté qui était resté sur le bon coin en tout cas qui était resté à la vente sur internet pendant très longtemps au point que même le banquier au moment où il a décidé de l'acheter il lui a demandé s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait parce que ce truc là était en vente depuis des mois et que peut-être ça cachait quelque chose bon finalement ça cachait rien du tout c'est juste qu'à cette époque là il y avait beaucoup moins de personnes intéressées qu'aujourd'hui aujourd'hui tu mets le même truc le même bien au même prix franchement je ne lui donne pas une semaine avant qu'il trouve acheteur et donc il décide d'acheter cet immeuble là composé de 3 appartements et de 4 garages et il y avait quand même du travail il y avait un appartement qui était à refaire complètement et il y avait un bon rafraîchissement à faire de l'autre côté donc on s'attelle à la tâche donc on rénove on rénove tous les deux le bien donc moi je lui passe un coup de main puisque je n'ai aucune part dans ce bien là et c'est suite c'est suite à ce à cet immeuble là que j'ai commencé à me dire tiens Jerem c'est cool tu aides les copains à faire les appartements entre temps j'en avais fait pas mal j'avais aidé notamment un ami à refaire sa maison j'avais aidé un autre collègue très bon copain de l'époque à refaire son appartement ensuite j'avais aidé aussi un autre collègue quand j'habitais à Paris à retaper son appartement j'avais quand même fait 2-3 choses 2-3 rénovations en aidant les copains donc ça me permettait de m'améliorer dans ma pratique dans l'expérience que j'avais acquis pour faire des rénovations de plus en plus propres donc on rénove l'immeuble de mon collègue et c'est à ce moment là vraiment que j'ai commencé à me dire tiens pourquoi pas moi pourquoi pas aller à la banque et demander tout simplement combien on peut me prêter puisque avec l'expérience que j'ai et quand je regardais le marché immobilier à cette époque là sur la zone je voyais bien qu'on avait des studios à rénover il y avait vraiment un potentiel et beaucoup d'appartements dans un état pas top qu'on pouvait rénover et je me suis dit tiens franchement si je peux acheter un petit studio aux alentours des 30 000 euros même avec 5-6 000 euros que j'ai de ma poche je peux faire une rénovation un minima une rénovation correcte et si je peux le louer et rembourser mon crédit pourquoi pas dans 15-20 ans toucher tout simplement une petite rente de 300-400 euros tu vois ça c'était vraiment mes débuts tu vois que j'étais assez bas j'avais pas encore du tout comment dire l'ambition de me faire un petit patrimoine immobilier j'étais vraiment conditionné comme ça je me suis dit bon on va voir et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai pris rendez-vous à la banque je suis allé voir directement le directeur d'agence je lui ai montré mon dossier bancaire et à ce moment là les taux tu sais on était sur des taux qui faisaient que descendre 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 moi 2015 allez non 2013 2012-2013 j'avais des taux à 4,80 4,60 4,80 de mémoire ensuite j'ai renégocié une première fois mon taux à 2,70 il me semble que c'était 2017 et ensuite j'ai re-renégocié mon taux à 1,30 et au moment où je suis allé voir le directeur d'agence pour savoir combien je pouvais emprunter donc c'était 2016 un truc comme ça fin 2015 début 2016 et les taux il me semble que de mémoire on était à 1,80 ou 1,50 et là où je m'attendais à ce que le directeur me dise que je ne peux soit pas emprunter soit que je peux emprunter 30 ou 40 000 euros comme je l'espérais j'espérais vraiment qu'il m'annonce une nouvelle comme celle-ci et bien je me retrouve à avoir une réponse où concrètement on peut me prêter jusqu'à 250 000 euros et c'est là que tout a changé dans ma tête puisque je me suis dit waouh c'est incroyable je ne m'attendais vraiment pas à ça donc quand je suis sorti de la banque j'avais le sourire jusqu'aux oreilles je suis directement allé voir mon associé et c'est à partir de ce moment-là que je lui ai dit écoute là on m'annonce que je peux emprunter jusqu'à 250 000 euros toi de ton côté tu as de l'immobilier en avance sur moi tu as une certaine expérience dans la gestion immobilière que moi je n'avais pas moi en contrepartie j'ai une meilleure expérience que toi dans la rénovation en plus de ça lui à ce moment-là avait un boulot qui lui prenait du temps partiellement c'est-à-dire que très concrètement il pouvait partir pendant trois semaines en déplacement et ensuite revenir pendant trois semaines donc pendant les trois semaines de déplacement ce qui se passait c'est que je gérais de bon cœur les soucis qui pouvaient survenir dans ses biens dans ses biens à lui puisqu'il n'était pas là et c'est pour ça que je lui ai dit écoute franchement on peut faire un truc de bien c'est pourquoi pas monter un truc ensemble et effectivement c'est comme ça que tout a démarré c'est comme ça qu'a démarré l'association avec mon meilleur pote c'est comme ça qu'on a créé une SCI même si c'était pas la meilleure des choses à faire au départ il fallait forcément qu'on s'associe pour ça il y avait quoi ? il y avait de l'indivision il y avait le fait de faire une société et bon on connaissait on était pas encore aussi compétent qu'aujourd'hui on avait un manque de connaissances par rapport à aujourd'hui et on s'est adressé tout simplement à des experts comptables et on nous a assez vite orienté sur une SCI qu'on a mis à l'impôt sur la société bon c'était pas forcément la meilleure des options après je dis pas que c'était pourri parce que mine de rien ça nous a permis de faire nos armes de plus on a jamais vraiment eu de soucis on a quand même géré un minima pour que ça se passe bien on a fait des bonnes affaires pour le coup on a vraiment fait des bonnes affaires et assez rapidement ça vient aussi du fait que mon associé est un tueur en négociation vraiment la négociation c'est son truc et pour le coup faut pas trop se retrouver face à lui c'est assez compliqué et autant on a raté 2-3 trucs autant tous les trucs qu'on a eu on les a eu avec des rendements à plus de 10% et même dès le départ alors que j'avais pas encore la pleine notion de ce qui est vraiment un cash flow positif voilà voilà concrètement comment comment on en est arrivé à faire de la bourse à faire de l'immobilier donc comme tu peux le voir ça a été vraiment une succession de plein de petites choses contrairement à pas mal de personnes qui tombent sur des vidéos et puis qui commencent à poncer un contenu YouTube où il y a pas mal de vidéos de formation des vidéos sur l'immobilier où les gens se disent ah c'est super cool vas-y je veux faire comme ça moi ça a fait plutôt j'ai pas forcément suivi le chemin traditionnel que les gens suivent c'est à dire que je me suis plongé dans la bulle avec mon collègue sans trop regarder ce qu'il se disait sur internet on était un peu on s'est un peu isolé dans notre univers tu sais on savait que si on commençait à dire tiens on a envie d'acheter un immeuble sans forcément que tu sais que les gens le fassent exprès ou qu'ils te le disent de manière méchante mais on allait avoir des petites réflexions du style oulala tu sais moi j'ai un oncle qui a fait pareil aujourd'hui il est dans la merde parce que du coup il est endetté ça s'est mal passé les locataires le payent pas tu sais tout ce bagage négatif qu'on peut te donner lorsque tu essaies de partir sur la route de construire quelque chose et nous on voulait pas ça et heureusement heureusement du coup on s'est un petit peu blindé par rapport à tout le négatif qu'on aurait pu avoir on a fait ça en sous-marin dans les premiers temps il y avait que les personnes vraiment proches de nous qui le savaient après évidemment les choses se savent tu sais les gens parlent et les choses se savent petit à petit mais on a fait un petit peu ça dans notre coin mais comme tu peux le voir donc ça a été un cheminement vraiment c'est pas je suis pas arrivé sur une vidéo en me disant ça a l'air d'être génial vas-y j'ai envie de faire ça ou quelqu'un me pousse à faire ça en me disant tiens pourquoi tu ferais pas de l'immobilier ça c'est pas fait comme ça on a commencé d'abord de notre côté on a fait nos armes de notre côté sans trop prendre note et sans avoir trop conscience de ce qui se passe autour et seulement après quand j'ai commencé à me dire bon ok on a une base maintenant j'aimerais bien perfectionner cette base parce que je suis un peu perfectionniste de manière générale dans tout ce que je fais et quand j'ai voulu perfectionner cette base j'ai commencé à regarder des vidéos des vidéos sur par exemple comment faire proprement des bandes à joints quelles sont les techniques pour peindre proprement comment faire du placo comme un professionnel etc d'ailleurs petite pub pour ceux qui peut-être qu'il y en a qui connaissent peut-être qu'il y en a qui connaissent pas mais je suis tombé sur Takayaka je mettrai le lien en description vraiment ce mec là Takayaka diminutif de Takafair Yakafer je trouvais ça plutôt cool a tout un ensemble de vidéos sur comment faire du placo comment visser du placo comment bien mettre ses montants comment mettre ses rails comment enfin bref tu l'as compris toutes les techniques possibles et imaginables dans la rénovation et dans la construction en plus de ça il est marrant c'est un bon gars je t'encourage vraiment à aller t'abonner à sa chaîne c'est pas du tout un placement de produit Takayaka ne me connait même pas mais franchement il m'a tellement dépanné que je ne peux pas ne pas lui faire de pub gratuitement donc je te mets le lien en description n'hésite pas à aller voir si tu te lances dans les travaux même ne serait-ce que chez toi si peu importe ce que tu veux faire dans la rénovation sauf je crois qu'il fait pas électricité ni plomberie encore il a quand même des bases mais je t'encourage vivement à aller voir ses vidéos en tout cas moi j'ai vraiment tout appris en tout cas une grosse grosse base grâce à lui et donc comme je te le disais c'est à ce moment là que j'ai commencé bien après quelques années après que j'ai commencé à me perfectionner notamment sur la rénovation de faire les choses correctement et aussi à commencer à écouter des podcasts à regarder des youtubeurs qui étaient en avance sur moi pour voir un petit peu eux ce qu'ils ont fait comment ils l'ont fait et leur parcours et c'est vraiment là que j'ai commencé à me dire ah ouais putain Jerem si t'avais écouté cette vidéo avant de ne serait-ce de créer ta CI pour citer un exemple t'aurais pas fait cette erreur là et à partir de là je me suis vraiment remis un peu en question sur la partie mindset en me disant ok il faut que je développe à fond mon mindset maintenant que j'ai la base maintenant que je fais un peu de bourse un peu de dimo que j'en suis au tout début et bien je me rends compte qu'il y a quand même un vrai truc à faire là dedans et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté des livres j'ai lu pour la première fois de ma vie j'ai jamais lu autant de livres autant j'avais dû lire je sais pas 4 livres en 20 ans et ensuite en l'espace de 18 mois j'ai pensé une cinquantaine de livres j'ai commencé à regarder des contenus systématiquement j'ai commencé à écouter des podcasts systématiquement et j'ai changé mes habitudes et les habitudes ont vite tourné à pas l'obsession de vouloir en savoir plus mais presque vraiment je me suis dit plus j'en sais plus je serai bon plus je suis bon plus ça va vite plus ça va vite plus tu peux te permettre de choses jusqu'à ce que mon cerveau commence à réaliser que la liberté financière c'est possible que finalement sans forcément faire gaffe j'avais j'avais déjà des biens en SCI tu faisais simplement de les changer de régime et je pouvais me sortir des cash flow énormes et 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 c'est là que c'est là que tu peux retrouver un petit peu des vidéos de ma chaîne si tu les as pas vues bien évidemment je t'encourage à aller les voir puisque tu peux tu peux apprendre des choses moi je te partage mon expérience je te partage mes erreurs et comment il faut faire les choses puisque puisque tout simplement quand j'écoute les autres youtubeurs quand j'écoute des podcasts sur l'investissement tu te rends compte que tous ceux qui sont partis chacun dans leur coin ont forcément à un moment donné eu affaire aux mêmes problèmes ont eu les mêmes soucis on d'abord fait des conneries puis ensuite se sont posé les bonnes questions et le but étant que si possible tu arrives à te poser les bonnes questions tout de suite sans perdre du temps et sans faire des conneries qu'on a fait quand je parle de conneries c'est pas forcément des grosses conneries mais c'est que des petits trucs et tout se joue sur le détail pour avoir des performances quelqu'un qui a du 7% net sur son parking mot contrairement à quelqu'un qui a du 13% c'est sur le détail pourtant sur le cash flow ça fait une réelle différence c'est pour ça que je fais des vidéos c'est pour ça que je me suis mis à faire du Youtube beaucoup de personnes de mon entourage m'ont encouragé pas forcément à faire du Youtube mais tu sais j'avais régulièrement des questions du style mais pourquoi Jérème tu fais pas du coaching pourquoi Jérème tu fais pas du consulting pourquoi Jérème tu proposes pas des formations je suis sûr que ça peut intéresser beaucoup de monde beaucoup de gens me posaient les mêmes questions quand ils apprenaient que je faisais de l'immobilier j'avais souvent droit tu sais aux mêmes questions que ce soit dans la famille des personnes que je connaissais pas des personnes que j'encontre en soirée t'arrives en soirée les gens viennent te voir ah oui c'est toi Jérémie ah oui un tel m'a parlé de toi tu fais de l'immobilier du coup j'avais une question parce que justement je suis en train de faire tout ce machin et j'avais sans cesse les mêmes questions mais j'étais pas encore prêt à faire du Youtube je sais pas forcément pourquoi c'était peut-être pas le bon moment pourtant j'ai des connaissances notamment des Youtubers et notamment très très gros Youtubers qui m'a dit il y a quelques années de ça franchement tu devrais faire du Youtube parce que quand je vois parfois les merdes qu'on peut retrouver sur Youtube et qui pourtant font des vues si tu fais quelque chose de qualitatif forcément ça va intéresser au moins un minimum de monde et ça peut aider les gens et puis il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 mois j'ai franchi le pas et je me suis dit allez c'est parti effectivement peut-être que je peux moi aussi contribuer à aider certaines personnes pourtant je suis pas du tout j'aime pas trop me montrer je suis pas j'ai jamais enfin en tout cas je pense que j'ai jamais été quelqu'un qui donne l'impression d'être prétentieux qui aime bien dire que j'ai ça alors que toi t'as pas ça pas du tout j'ai toujours été plutôt comment dire j'ai toujours aimé aider les gens si je pouvais les aider je les ai aidé j'ai même un peu trop été de bon coeur parfois ce qui m'a fallu ça m'a valu du tort il y a peut-être des gens qui ont profité de moi dans une moindre mesure mais j'ai toujours tellement été comment dire j'ai toujours donné de ma personne pour pouvoir vraiment aider les gens et je me suis dit si je peux aider les gens et en plus prendre du plaisir et en plus la cerise sur le gâteau si jamais ça marche et c'est là que toute la magie opère c'est à dire que de toute façon si Youtube te rémunère c'est que t'as un contenu qui marche si t'as un contenu qui marche c'est que forcément les gens s'intéressent à ton contenu et si les gens s'intéressent à ton contenu c'est que tu contribues soit à leur faire passer un bon moment au même titre que moi j'ai pu passer des bons moments à écouter des podcasts ou à regarder du contenu Youtube et tu es naturellement entre guillemets récompensé pour ce que tu donnes à la communauté que tu t'es créé moi je vois le truc comme ça donc je me suis dit pourquoi pas et pour revenir à Youtube je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'au début tu sors de ta zone de confort puisque tu te mets en face d'une caméra puisque tu te montres moi je suis pas forcément j'ai aucun souci par contre à aborder quelqu'un socialement parlant je pense que je suis quelqu'un de très social ne serait-ce que par mon boulot puisque moi je suis technicien itinérant dans la télécommunication ce qui est réseau internet donc je suis régulièrement en contact avec des gens que je ne connais pas donc j'ai aucun souci à vraiment à parler à des gens que je connais pas par contre sauf si la personne je sens que elle est plus ou moins dans le même mood intellectuel le même mood mental que moi dans le même mindset sinon je ne lui dis pas du tout ce que je fais je parle pas d'immobilier je parle pas de bourse il y a pas mal de gens autour de moi qui ne savent pas encore que je fais de la bourse ou de l'immobilier bon bah peut-être qu'ils le découvriront via le podcast si jamais ils tombent sur moi en se disant tiens mais c'est Jerem mais ah mais il fait de l'immobilier on savait pas bon il y a un moment il y a un moment tu peux pas faire du Youtube et tu peux pas proposer du contenu sans en dire un minimum surtout que surtout que tu sais sur Youtube ou même ne serait-ce que de manière générale comme dit le dicton à partir d'un certain montant autour de la table tout le monde écoute c'est vrai les gens aiment bien les chiffres les gens aiment bien savoir combien tu gagnes combien l'immobilier te rapporte etc donc il faut essayer d'avoir un minimum de transparence sans non plus dévoiler toute ta vie bon après ça c'est vraiment encore une fois il y en a qui n'hésitent pas à dévoiler toute leur vie moi j'ai jamais été vraiment comme ça c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas de Facebook là j'ai créé Instagram parce que j'ai créé la chaîne Youtube et que je me suis dit que ça pourrait peut-être me ramener du trafic ou tout simplement proposer des photos avant après de l'immobilier mais sur Instagram par exemple tu ne trouveras pas des photos de moi en maillot de bain voire de la plage en mode en mode 25 photos tous les deux jours comme certains font pour je ne sais pas moi je n'adhère pas à ça donc je ne sais pas si c'est pour se montrer ou si c'est par un manque de confiance en eux je pars du principe que après c'est que mon avis personnel mais par exemple tu vois sur tous les réseaux sociaux plus t'en montres c'est que moins t'en as réellement et c'est comme plus t'abois et moins finalement tu mords tu vois en tout cas je vois le truc comme ça après évidemment il y en a à qui ça fait plaisir de partager mais moi je n'ai pas du tout ce besoin de reconnaissance je n'en ai pas besoin j'ai vraiment au fond de moi je me rends compte que je n'en ai pas besoin je n'ai pas besoin que les gens tout le temps me disent ah Jerem c'est super c'est bien etc ça fait plaisir quand il y a des commentaires que les gens te disent que c'est cool ça fait plaisir moi ça m'encourage simplement à en faire plus pour encore plus leur faire plaisir parce que je me dis s'ils kiffent autant les faire kiffer au même titre que moi certains youtubeurs que j'adore quand je regarde une vidéo je me dis vivement la prochaine dès qu'elle va être là ne serait-ce que pour citer Villebrequin pour ceux qui ne connaissent pas qui font de l'actu automobile moi j'adore j'adore les véhicules etc j'adore tu vois quand il y a une vidéo d'eux qui sort je me dis c'est bon je vais passer un bon moment et je me dis si jamais j'arrive à reproduire ça et à moi aussi faire passer des bons moments à certaines personnes que ce soit au travers de ce podcast ou d'autres podcasts ou des vidéos et bien et bien tout simplement j'aurais réussi ce que je voulais entreprendre sur youtube voilà voilà concrètement je sais que j'ai beaucoup parlé de moi dans ce premier podcast mais au moins si tu prends la série depuis le départ et bien tu sauras un petit peu plus qui je suis comment j'en suis arrivé comment j'en suis arrivé là pardon pourquoi je fais ce que je fais et 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 tout simplement comment connaître un peu plus moi je sais que quand tu je tombe encore une fois sur quelqu'un que j'aime bien et bien j'aime bien regarder son parcours comment il a fait pour en arriver là puisque je pense aussi c'est ce que recherchent les gens quand ils tombent sur des success stories alors attention moi je ne suis pas du tout une success story je suis simplement un petit youtuber qui se lance sur youtube je parle principalement pour les gros youtubers comment ils ont fait comment ils ont fait quels ont été les éléments déclencheurs les points clés les tournants dans leur dans leur parcours moi ça m'intéresse je me dis que si ça m'intéresse il y a peut-être des gens il y a sûrement des gens autres que moi que ça intéresse également et je me dis pourquoi pas pourquoi pas avoir un petit premier podcast sur mon parcours sur comment comment je vois un peu les choses même si je n'ai pas forcément fait une partie mindset mais ça viendra mais voilà je pense que je pense que ça peut intéresser intéresser les gens donc là on est à une heure de podcast je ne pensais pas que que j'aurais parlé autant si t'es encore là et bien franchement merci bro ça fait plaisir je vais je pense que je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui n'hésite pas n'hésite pas à me donner des sujets n'hésite pas à me donner ton avis voilà j'espère que ce podcast t'a plu moi je te souhaite une bonne journée un bon voyage si t'es à la muscu pousse bien si t'es dans ton lit et bien bonne nuit à la prochaine salut les bros t'es dans ton lit t'es dans ton lit t'es dans ton lit ton minut t'es dans ton lit t'es dans ton lit t'es dans ton lit mais à toi pas t'es dans ton lit t'es dans ton lit